Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lunettes ? Non, 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 ça va faire vieux reflet dégueulasse Je pense que... Ouais, mais non, on voit mes cernes Mais la lumière ne risque pas de refléter dans mes cernes Donc on va souffrir un petit peu les yeux mais on va vous éviter le reflet Voilà, voilà Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis venu te parler, comme il est d'usage en ce moment de mon organisation pour cette nouvelle année qui a commencé récemment C'est à dire, à l'heure où toi tu vois cette vidéo On sera quelque chose comme le 5, 6 janvier, quelque chose comme ça Moi à l'heure où je la filme, on n'est pas encore en 2019 Mais mon organisation a déjà fortement changé Voilà Alors, il n'y a pas si longtemps que ça Enfin, il y a quelques mois peut-être, quelques semaines, je ne sais plus Je t'ai parlé un petit peu de ma nouvelle organisation qui se faisait sous format bullet planner Enfin, bullet journal dans un planner et tout ça Et en fait, j'ai tenu cette organisation un petit moment Je t'ai parlé sur Instagram de mon Philofax Metropole Zip Que j'ai acheté, qui était très pratique Mais en fait, le problème, c'est d'avoir tout au même endroit C'est à dire que dans mon planner, j'ai ma partie cours Ma partie dailies, ma partie yearly Enfin, si tu veux, j'ai fait mes collections Ensuite, mes dailies qui se suivent Ensuite, je mets des cours, des machins Et en fait, du coup, j'ai tout le temps, tout avec moi Et c'était un petit peu un problème Parce que du coup, quand je suis en vacances Je n'arrive pas à décrocher de mes cours Parce que de toute façon, je les ai sous les yeux Chaque fois que je ouvre mon planner Et quand je suis en cours, je pense à tout ce que j'ai d'autre Parce que j'ai tout le reste de ma vie sous mes yeux Donc c'était un petit peu problématique Et puis le fait est que le format carnet me manquait Donc du coup, j'ai décidé de reprendre un bullet journal Et je ne sais pas si tu te rappelles Mais en fait, le truc qui m'avait fait tiquer C'est qu'à l'époque, j'avais un carnet Qui était le petit frère de celui-là Bon, celui-ci, il y a un deuxième lacet Que moi, j'ai rajouté Et un truc à stylo que moi, j'ai rajouté Mais qui était un carnet de chez Le Môme Enfin, de chez Amazon Ça doit être le carnet Le Môme, je crois Qui s'appelle, peut-être pas celui-là Enfin bon, bref Qui était vendu par le lot de deux Mais le truc qui était bien C'est que le papier faisait 125 grammes Ou 120 grammes, je ne sais plus Par mètre carré Mais ils ne font que 120 pages, par contre Et du coup, je n'avais fait que 4 mois de l'heure Donc, c'était un petit peu problématique Et puis, comme c'était mes premières J'ai fait un carnet du début à la fin Ce n'est pas le souci Au contraire, j'ai fait 4 mois entiers dedans Mais, comme c'était mon premier carnet J'ai voulu céder à cette tendance Un petit peu de faire des belles choses Des beaux machins Des tableaux, des trackers Et en fait, ça ne me correspond pas du tout Donc, très vite, j'ai abandonné Et je suis passé sur un format planner Donc, j'avais commandé un planner à la con A 15 euros sur Amazon Je te retrouverai certainement en ligne Parce que je crois qu'il est encore en vente Moi, je l'ai payé 13 euros à l'époque En ce moment, je crois qu'il a 17, 18 Mais, voilà C'était un planner qui était très bien Mais très vite, très petit Et pas très résistant Mais pour un premier planner C'est pas mal Voilà Puis, il y avait une recharge à l'intérieur Sans date ni rien C'est juste des feuilles Qui, les feuilles, elles, pour le coup Sont très bien Ça doit être du 90 grammes Elles sont jaunes Il y a du ligné, du quadrillé Du blanc, je crois Et franchement, elles sont top Donc, ça, c'était pas du tout le problème Ensuite, j'ai acheté un filofax Bon, à la période où je l'ai acheté Ils m'ont mis une recharge 2019 Donc, la recharge n'était pas faite Pour le bon moment Mais le fait est que, de toute façon C'était pour faire un bullet journal Donc, j'avais acheté une recharge Avec des feuilles comme ça Avec des petits points Et je m'y suis tenu pendant un petit moment Voilà Le truc étant que, voilà Tout au même endroit et tout Je me suis dit Bon, le bullet journal Me manque quand même beaucoup Et du coup, j'ai acheté Le fameux Celui que je ne voulais pas acheter A cause de la finesse des pages Et en fait, je me suis dit Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas Cette finesse de page ? Parce que, tout simplement Des fois, tu aimes bien faire de l'aquarelle Des fois, tu aimes bien coller des trucs Des machins Et du coup, des fois, ça va t'embêter Mais pour la majeure partie du temps Ça ne va pas t'embêter Donc, pourquoi est-ce que tu te retiens ? Pourquoi est-ce que tu vas acheter Deux fois des carnets à 15 euros Au lieu d'en acheter un à 15 euros Directement ? Parce que tu es con, un peu Voilà Donc, j'ai acheté le fameux Le jeton de 1917 Voilà Donc, que vous voyez là Que vous voyez Ici, là Voilà Donc, je me suis remis au bullet journal Sauf que, moi J'en ai fait deux Alors, vous allez me dire Mille, vite Non Moi, c'était essentiel d'en avoir deux Celui-ci, donc Qui vient de chez Amazon Est pour mes cours J'ai gardé celui-ci pour mes cours Parce qu'en fait, au fond J'ai collé mon certificat de scolarité Le rappel des compétences J'ai collé toute ma pharmaco Au fond de mon bullet Donc, je n'ai pas collé mes cours Voilà J'ai juste collé ma pharmaco Parce que je trouvais ça très important De toujours l'avoir sur moi Et comme tu vois, déjà Avec du papier 120 grammes Ça a tendance un peu à bouger Alors, comment te dire Qu'avec du papier 90 grammes Oh, bah ça aurait bougé Et puis, voilà Au fur et à mesure Moi, j'aime bien, tu vois Faire un petit peu d'aquarelle dedans Pour le rendre un peu sympa Je mets tout le temps de surligneur J'écris souvent avec des marqueurs Au poids Et puis, je colle Je colle mes bilans de stages Je colle mes bilans de stages que je fais Moi, au fur et à mesure des stages Je colle mes objectifs de stages à l'intérieur D'ailleurs, j'ai collé les deux pages d'entraide Voilà Donc, je colle mes objectifs à l'intérieur Et tout ça Et donc, du coup, c'était pour moi absolument essentiel Comme, pour le coup, c'est un carnet où je colle des choses J'écris au marqueur, machin De pouvoir avoir un papier épais Pour la vie de tous les jours C'est pas du tout, mais alors Pas du tout essentiel Donc, celui-ci, voilà Il est à double entrée Au fond, j'ai mes cours Mon certificat de scolarité Que je peux montrer comme ça en cas de besoin Et de ce côté-là J'ai, en fait, mes semeniers Donc, voilà Donc, là, j'ai mis mon numéro de téléphone Mon adresse J'espère que je ne vous l'ai pas montré Sinon, ce sera fruitif Mes codes EMT Donc, là, j'ai mes périodes de stages Et mes périodes de vacances, en fait Donc, en bleu, c'est mes stages En terre, c'est mes cours Et en rose, c'est mes vacances Comme tu vois, il y a quand même Une petite dominante Bah, cette année de bleu, quand même On est à 50-50 stage cours cette année Mais, oui, on voit que cours et stage Ça domine quand même sur les vacances Voilà Et chaque semaine Je fais mes weekly, en fait Si tu veux, un peu des cours Donc, en violet, c'est mes TD Et en jaune, c'est mes CM Donc, en violet, je n'ai pas le choix d'y aller En jaune, si c'est un streaming Ou si c'est des cours Avec des profs que je fais Qui sont très chiants Je n'y vais pas Voilà, clairement Bon, ça ne me dispense pas De faire des cours En général, on se met dans une petite salle Avec deux copines Ou alors juste avec Léonie Si tu passes par là Et on travaille nos cours Donc, voilà On n'est pas des grosses féniases On fait le cours Mais de notre côté Et on s'évite le moment chiant de ce cours Voilà Pour mes rides tous les jours Et puis pour ce qui est de mon blog Et tout ça Je m'organise dans ce bel journal Donc, qui est donc un Leuchtturm Comme je peux l'aider Leuchtturm Leuchtturm Enfin bon, bref De toute façon, je ne suis pas le premier D'internet à avoir du mal à le prononcer J'essaierai de mettre Google Qui le dit par là Leuchtturm 1917 Ça peut être drôle Voilà Donc, comme tu sais Il est composé d'un index Qu'il faut que je mette à jour Ensuite, j'ai fait Je suis marqué Le journal Voilà J'ai fait un essai de tamponnage Qui a foirasse C'est-à-dire que j'ai violemment passé ma main Au milieu de mes tampons Ce qui a fait que tout était mort Donc, j'ai collé deux pages ensemble Voilà J'ai bien commencé mon carnet Au moins, on sait Que je ne suis pas très headway Donc là, moi, je me suis fait Un semestre, en fait Parce que je ne sais pas Honnêtement À la vitesse où je vais bouffer C'est-à-dire qu'il y a des moments Où je sais que je vais noter Beaucoup, beaucoup de choses Pour te donner un exemple Ça, c'est mes dailies en ce moment Voilà Mais des moments Où je ne vais quasiment rien mettre dedans Donc, du coup, j'ai fait un semestre Mais voilà Tu vois, là, j'ai mon opération D'être dans de sagesse Au mois de mars Mon rendez-vous chez le dentiste avant J'ai un rendez-vous Avec nos chers amis De la caisse d'allocation familiale Avant Ah oui, maman Faut que je t'appelle d'ailleurs Par rapport à ça Bref Donc là Comme j'avais dans mon ancien J'ai des numéros utiles Là, j'ai des mots de passe C'est pour ça que je cache un petit peu Là, c'est pareil Là, j'ai des codes Là, j'ai mes relevés EDF gaz Parce que je me suis dit T'es pas fait avoir la première année Où j'ai déménagé chez mes parents Donc maintenant, tous les 24 Donc là, ce sera 24 décembre Je relève mon compteur Et puis je le rentre dans mon truc EDF Comme ça, ça permet d'ajuster tout de suite Et d'éviter de se taper une grosse rigule Voilà Comme tu vois Malgré tout, on voit un peu à travers J'avais peur que ce soit un truc qui me dérange Et en fait, pas du tout Parce que je ne suis pas du genre A les relire en fait Un petit peu, si tu veux Derrière ce que j'ai fait ou pas fait Donc tu vois On voit un peu à travers Mais ça ne me gêne pas plus que ça Et je ne suis pas du genre A refeuilleter mes carnets en fait Sauf si par exemple Si tu vois là Je sais qu'il y a une page Que je refeuilleterai Parce que j'ai pris des notes A un rendez-vous Mais c'est tout Je veux dire, voilà Je ne suis pas du genre A aller faire des archives De mes carnets Non, je ne m'en tape complètement Donc j'ai commencé en fait direct Franchement, seulement C'est-à-dire que j'ai fait une page de mois Voilà J'ai marqué décembre Our move Parce qu'on a déménagé au mois de décembre Noël, nouvel an Parce que ça me faisait plaisir Avec un pinceau réservoir Et de l'aquarelle Et direct, j'ai attaqué les dailies C'est-à-dire que c'est le principe du bled en fait Voilà Moi j'ai marqué décembre Parce que j'ai attaqué C'est une page de notes Avec les trucs Voilà Que je ne peux pas programmer tout de suite En fait Parce que pour le coup Moi je le remplis au jour le jour Voilà Là tu vois Une petite tâche de café Mon cher mari Qui passe par ici Un matin M'a fait une petite tâche de café Sans s'en rendre compte Je ne lui en veux pas Je ne lui en veux pas Et pour vous dire La qualité du papier C'est-à-dire qu'on la voit De ce côté-là Et Même si j'ai écrit par-dessus On ne la voit pas De l'autre côté On ne la voit que d'un côté Donc Ce qui prouve quand même La qualité du papier Donc voilà Ensuite j'ai fait mes dailies Classifiquement Voilà Moi c'est vraiment un truc Qui finalement Me comble de joie De pouvoir faire tous les jours Et de recocher vraiment C'est-à-dire que c'est vrai Que j'avais perdu ce plaisir Avec le planeur Déjà pour deux choses Le métropole zip est très bien Il résiste Il se transporte très facilement Mais Comment dire Il ne tient pas très bien ouvert Parce que justement A cause de ce truc zip En fait La fermeture éclair Est assez tendue Pour qu'elle le tienne dans le temps Et du coup Ça fait qu'il ne tient pas bien ouvert Donc je ne peux pas le laisser ouvert Comme ça Moi mon carnet Je le laisse ouvert Sur mon bureau Sur mon bar Dans ma cuisine ouverte Ou quoi Et il reste ouvert comme ça Là du coup Le métropole zip Je ne pouvais pas Donc bon Voilà Là tous les jours Où vous voyez des dés C'est les jours où je révisais Où j'avais des parcelles Je n'ai pas fait sur le reste Parce que j'avais la flemme Par contre tu vois Ça fait une soirée crêpe J'ai fait un dessin D'une crêpe Il faut que je te dise Que ce soit une crêpe Pour que tu reconnaisses Voilà Mais en soi Tu ne peux pas deviner Non Tu ne peux pas Voilà Ensuite tu vois J'ai fait une page Où j'ai écrit Voilà Au feutre Là j'ai marqué Mes recettes Que j'avais dans mon planar Qui me servent toujours Donc mes pancakes Parce que je ne connais jamais Les millilitres Les grammes Ça me saoule Ça me saoule Donc je ne les connais pas Autant je connais Les dosages Des médicaments Dont je me sers beaucoup Dans mes stages Mais autant ça Je m'en tape royal Puisque je sais Que je peux l'écrire Et le sortir à tout moment La quiche Lorraine Parce que j'en fais souvent Parce que j'adore ça Les lasagnes Ils sont mon poireau Enfin j'en fasse Là j'ai fait mon bilan De mon semestre Parce que du coup En fait là Je vais repartir en stage Mais en soi Mon semestre de cours Est terminé Donc je me suis fait Mon bilan de semestre J'ai continué mes délits Voilà Et puis là J'ai tenté un truc de Noël J'ai tenté C'est pas chouette Pour que je puisse Faire mon délits Quand même J'ai mis un sticker Qui s'est mal collé J'ai essayé de le décoller Mais en fait Il arrache la moitié de la feuille Donc il est plié C'est comme ça C'est la vie Je pourrais marquer mon délit Ou alors Si on fait une photo Parce que Je sais que mon beau-frère A un instax Et aime bien Faire une photo Quand on est tous ensemble Donc on fera certainement Une photo De tous ensemble Donc je la scannerai Je la photocopierai Et je la mettrai là Parce que Les photos d'instax J'aime bien les garder Là j'ai mis Une recette Que j'ai testée aujourd'hui Qui est Des lasagnes aux légumes Et aux bleus Que j'ai substituée Par du roquefort Et tu vois Ça continue comme ça Et en fait Je vais remplir vraiment Au jour le jour Donc c'est vraiment Là cette année C'est une organisation Qui me convient Parce que Je me prends pas la tête En fait De devoir programmer Et tout Tu vois Si je veux programmer Un rendez-vous Je le marque Si je veux des détails Tu vois là Pour mon rendez-vous À la CAF Je veux des détails Voilà J'ai marqué Le numéro de la page Je vais à la page Indiquée Et j'ai les détails Et j'ai les détails De pourquoi Voilà Et puis ce qui est bien C'est que là Il y a un petit soufflet Dans les lois Je dorme Voilà Qu'il y a aussi Je crois Dans le môme Ouais je crois Ouais il y a un soufflet aussi Moi j'aime bien Mettre des petites feuilles Dedans Mettre des trucs en cours Des post-it Et un truc que je fais Dans tous les carnets Comme tu le vois Tac C'est que je mets Des post-it Jaunes Voilà Des grands post-it Comme ça Si jamais j'ai un truc À prendre en note Ou quoi Et que j'ai pas le temps D'aller à la même page Ou quoi J'ai juste à écrire Et puis je copie Ou voilà Si c'est une note de cours Et que j'ai pas forcément Envie que ce soit Dans mon bolette Voilà Je le mets sur un post-it Mais en général Je marque tout D'affilé à la suite Je m'emmerde pas Donc voilà C'est l'organisation Que j'ai choisie Pour cette année Alors Tu vas te dire Oui mais alors Tu as une chaîne Qui parle de spiritualité D'où est-ce que tu parles D'organisation Alors pourquoi Parce que ça me vide la tête Je t'ai fait un article Il y a pas longtemps Je te le mettrai Dans la barre d'infos Avec un podcast Qui t'explique Que j'ai Arrêté de mettre Des appareils connectés Dans ma chambre Pour mieux dormir Mais aussi Un truc que j'ai fait Pour mieux dormir C'est de me remettre Au bullet journal Et de marquer Tous les jours Ce que je pense Avoir besoin de faire Là tu prends Je vais avoir besoin D'aller faire des courses Je vais me faire Ma liste de courses dedans Parce que Je sais que ça Je l'emmène partout Je le trimballe partout C'est petit Ça se glisse facilement Moi je me traîne Toujours avec mon sac à dos Et ce pack Parce que sinon J'ai tendance à faire De la tendinite Surtout du côté droit Mais j'ai tendance A faire de la tendinite Dans les mains Ou dans les épaules Au niveau des deux côtés Ce qui est fortement génial C'est à dire que moi Je serai un infirmier Qui niveau manutention Ne fera pas de conneries Parce que je sais Que sinon je peux me retrouver Bloqué pendant deux semaines Bon en général Ça dure deux ou trois jours Mais voilà C'est pas cool Donc voilà Donc je mets tout dedans En fait Et ça me vide la tête De ouf En fait on se rend pas compte Le pouvoir d'être organisé Ce que ça peut faire sur soi Donc c'est pour ça Que j'ai décidé De t'en parler Mais contrairement Aux fois d'avant Où je t'expliquais juste Voilà ce que je faisais Je me suis dit Que ça pourrait être sympa De te dire Ce que je mets un petit peu Dans ma petite trousse Alors je me sers pas de tout A chaque fois Je suis pas un grand malade Non plus Mais les gros basiques Que j'ai en ce moment Pour faire mon bel journal Donc nous allons commencer Par la fameuse La légendaire règle Donc moi j'ai enlevé Le bout de caoutchouc Parce que je crois Que je m'ennuyais Pendant un cours de pharmacos Voilà Mais j'ai enlevé Le bout en plastoc La meilleure colle du monde La colle en souris De chez Action Ça colle très bien C'est super pratique Ça se glisse partout C'est un format génial Enfin la base de ma vie En fait Ensuite la deuxième base De ma vie Les surlignes Les surlignes en stabilo Donc ceux-là Les pastels Ou alors les normaux Dans mes cours J'utilise plutôt les pastels Dans le reste de mon belette Ça dépend de ce que j'ai sous la main Je prends n'importe lequel J'ai surlignes Mais j'aime quand même bien les pastels Faut pas se... Bah à un moment donné Faut être honnête Avec soi-même Voilà Ensuite Enchête ensuite Alors là Je vais te présenter Deux stylos Mais en fait normalement Il y en a quatre Il y en a un dont je ne me sers pas Et un C'est un drame pour mon cœur Je l'ai perdu J'en ai recommandé Tellement je l'aime C'est les Faber-Castell Donc là j'ai le S et le M Tu serais rigolo SM Chacun il voit le message qu'il veut Mais non Ça ne fait pas partie de ma pratique Voilà Bref Mais normalement Il y a le B Qui est une pointe souple Pour réussir Soit disant De faire de la calligraphie Et tout Pour faire de la calligraphie J'ai le stylo Italique Cali-Creative De chez Manuscript Qui fait un effet calligraphie Et qui est très bien Voilà Comme ça je te le referai Mais j'adore écrire Avec les Faber-Castell Le M Pour faire mes titres Et normalement J'écris toujours avec le F Que j'ai perdu Et le S Pour faire mes tableaux Voilà Mais C'est pas toujours cela que j'ai Parce que je les trouve chers Je les trouve pas toujours Génial Génial Donc j'ai aussi Les Stadler Qui sont aussi Encre de chine En fait moi Ce que j'aime bien C'est que Tu vois Ça m'arrive D'avoir du café Dans mon bolette Ou alors Quand je veux faire De l'aquarelle J'aime bien écrire Dans le fond Et tout Donc je veux des stylos Qui puissent résister à l'eau Donc là Donc là Les Stadler Pigment Liner J'ai le 05 Et le 03 Qui sont les deux Que j'utilise le plus Que j'ai en trois exemplaires J'en ai encore deux Sur mon bureau De chaque Donc le 03 Et le 05 Je sais pas si tu verras Mais bon voilà C'est genre les stylos De ma vie J'ai acheté le truc 4 plus 2 gratuits Un truc comme ça Le 05 Et le 01 Nul à chier Voilà Alors peut-être que j'ai pas La patience pour m'en servir Mais je trouve ça très nul Le 02 Je m'en sers pas plus que ça Le 03 Enfin le 03 J'adore Le 04 Voilà En entre deux J'aime pas trop les entre deux Voilà Le 03 et le 05 Voilà Et 08 C'est l'équivalent du M De chez Faber-Castel Donc je m'en sers aussi Pour faire mes titres Ensuite mon favori En ce moment C'est mon stylo Plume par cœur Voilà Alors favori Oui et non C'est à dire que A la base Je n'aime pas trop Les stylo plumes A cause de l'encre Et en fait J'ai fait une découverte C'est que Les cartouches Que tu utilises Compte beaucoup Sachant que je n'utilise Que mon stylo plume Dans mes carnets En fait Si tu veux Dans mon belette Ou alors j'ai un carnet Ou des fois Je griffonne des trucs Ou quoi que ce soit Je me permets De me payer Les cartouches Oui je sais C'est un plaisir de riche De chez Parker En fait Cette encre est géniale Elle sèche A la fois super vite Et à la fois Assez lentement Pour avoir le temps D'être effacé proprement Et ne pas trop S'emprégner dans le papier Et en fait C'est juste génial Et ce petit stylo Parker là Je me suis rendu compte Que je l'avais en deux fois En ce moment Il est dans certains monoprix En promo à moins 50 C'est là que j'en ai chopé un Alors que en fait Je m'en suis rendu tant après J'en avais déjà Mais je n'avais plus De cartouches De chez Parker C'est pour ça C'est pour ça Que je ne l'aimais pas Mais maintenant Que j'ai les deux ensemble Je l'aime à nouveau Il fait à nouveau Parti de mon coeur Ensuite Deux gros basiques Basiques Deux basiques Voilà Stylo quatre couleurs Donc là C'est le format mini Parce que je ne me sers pas Tant que ça De mon stylo quatre couleurs Celui-ci je peux m'en servir Beaucoup plus facilement Vous savez C'est celui où il y a Le violet Le rose Le bleu ciel Et le vert pomme Voilà Un stylo que j'aime bien Pour faire mes Alors oui Là c'est du stylo inutile À souhait Je pourrais utiliser Mon Faber-Castell en M Ou mon Stadler en 0.8 Mais c'est Un Uni Pen Ou Uni Sin Pen Je ne sais pas quoi là Enfin bon bref Si je le trouve Je vous le mettrai en lien Mais bon En fait c'est un stylo Avec une pointe feutre Qui est un petit peu L'équivalent des Comment il s'appelle Des Flair M Ah merde Reynolds Flair M Un truc dans le genre Et en fait Bah voilà Je fais juste Les points Des tâches Que j'ai à faire avec Oui là C'est un plaisir De consommation C'est à dire Que je n'achète Plus de maquillage J'ai acheté Un anti-cerne En un an et demi Mais par contre J'achète un stylo Pour faire des points Voilà Chacun ses priorités Les effaceurs Enfin L'effaceur Qui va avec Mon stylo plume Qui est de Je ne sais pas quelle marque Les stylos Que j'utilise le plus En cours Mais qui peut m'arriver D'utiliser dans mon planeur C'est les Stabilo Pointe 88 en 04 Qui sont parmi mes stylos préférés C'est à dire J'en ai une tripotée Une petite meilleure Et pour la petite histoire Je les adore aussi Pour une raison J'ai gagné une fois Tout un lot De Stabilo Avec les surligneurs Les machins D'habitude Par un concours Qui avait eu lieu Sur Sur la chaîne De KevaDams Ou sur la page Facebook De KevaDams Et quelques mois après Ou en même temps Je ne me rappelle plus J'ai gagné le DVD Voilà voilà Que j'avais été voir A l'époque À court nom de verre Parce que Même encore maintenant Je suis quand même Un très grand fan De KevaDams J'aime beaucoup ce qu'il fait Juste monter sur scène Pour tenter de lui ressembler Mais comme quoi Quand on veut ressembler A quelqu'un Finalement On n'y arrive pas Parce que J'ai eu des contacts Sur scène Mais je n'ai pas persévéré Parce que je pense Que je ne voulais pas Me ressembler à moi-même Mais je voulais lui ressembler A lui Mais voilà Du coup Ces Stabilo là Ont quand même Une petite pointe d'attachement Dans mon coeur Mais je n'arrive jamais À en venir à bout C'est à dire Que j'en ai une ribambelle Mais je n'en viens pas à bout C'est peut-être Parce que j'en ai une ribambelle Des stylos que je peux vous conseiller Dupe de cela Parce que ça Ça vaut Un euro pièce Je crois À Cultura Ça Ça vaut Un euro vingt Les deux À Leclerc C'est de la marque Est-ce qu'il y a La marque Leclerc Et en fait C'est le même principe C'est pareil Je n'arrive pas à en venir à bout Et ils sont géniaux Voilà Donc les deux noirs Ça doit être un euro vingt Et ça doit être un euro quatre vingt Le lot de quatre Avec deux noirs Un bleu Un rouge Un vert Ou un noir Un bleu Un rouge Un vert Un truc de autre genre Enfin bref Ça ne coûte pas cher Et c'est un dupe parfait Ensuite les stylos Que j'utilise le plus au monde Reynold Medium noir Et Bic Classique noir Que j'utilise tout le temps En cours Et tout ça Et ensuite Un Reynold Fifty Le 48 Donc le Reynold Violet J'adore Alors ça Je pense que c'est ma mère Qui m'a contaminé Ma mère adore écrire En violet Et en marron Et moi je n'aime pas écrire En marron Par contre J'adore écrire en violet Donc voilà C'est pour ça que j'ai le stylo Quatre couleurs Avec du violet J'ai un violet à part J'ai des stylos violets Fut un temps J'avais des cartouches d'encre violettes Ça fait très longtemps Que je n'ai pas écrit avec ça Le seul défaut C'est que ça ne s'efface pas Et du coup Tu es obligé de mettre Un coup de souris Et de réécrire Un stylo big violet Par dessus Du coup ça fait dégueulasse Donc j'écris Avec un stylo big violet Et pour info Si vous voulez La petite histoire De ce stylo C'est ma chef Qui avait ce stylo là Il avait une pastille rouge Quand je travaillais A Carrefour Et je lui ai piqué un jour Parce que je n'arrivais pas A le trouver Et elle écrivait toujours Avec ce stylo là Et un jour Elle l'a oublié A ma caisse Et je l'ai gardé J'ai enlevé le truc rouge Je l'ai mis dans ma trousse de cours Et j'ai dit Maintenant c'est à moi Voilà Mais je ne travaille plus A Carrefour depuis un an Donc elle avait oublié Mais moi pas Voilà voilà Un truc de base aussi C'est un critérium Avec des pointes en 0,7 Je déteste les pointes en 0,5 Parce que je suis une grosse brute Donc voilà Donc ben voilà Celui-ci je l'ai acheté C'est celui de la marque Carrefour Avec les mines de la marque Carrefour Qui sont très bien Que je trouve mieux que les Bic Voilà Il faut le savoir Les Bic par lot de 3 millions là Je les achète tous les ans Tous les ans ils font 3 mois Alors celui-ci Ça va faire un an que je l'ai Moi mon mari dessine Il dessine avec Et il adore aussi Donc bon plan Les mines du critérium Les souris Voilà Donc celle-ci Ça doit être celle de Carrefour L'autre 5 Que j'ai acheté au moment de la rentrée Donc pour Corriger en fait Et voilà C'est quelque chose que je fais assez souvent Dans mes cours Notamment dans mes partiels C'est-à-dire que le poids de la feuille Est égalé en poids de Blanco Une gomme Ne me demandez pas de voir ce qu'elle vient Et ensuite Ça n'a rien à rien avec les bullet Ce sont mes clés USB Et mon labello Celui-ci qui au passage ne sert à rien Les Babylips Autant vous hydrater les lèvres Avec du pain de panais Voilà Donc voilà C'était un petit peu Ce que j'avais envie de vous dire Pour mon organisation de cette année Vous avez vu me dire Mais À quoi vous ne savez tes planeurs maintenant ? Alors À savoir que moi Un truc que j'aime beaucoup faire Quand je suis chez moi Ou quand je me déplace à l'extérieur Vous savez les classeurs de fiches Je me stoppe Moi je mets mes fiches de révision Là-dedans Pour quand je suis chez moi Sur ma table de nuit C'est-à-dire que là je le vois Il est dans ma table de nuit Mais je n'aime pas transporter ces classeurs-là Parce que les feuilles ont tendance à bouger Et à s'abîmer Donc Comme j'ai une perforatrice Qui est faite pour perforer les feuilles Pour rentrer dans le planeur Je vais continuer Quand je sais que je pars longtemps Ou quand je sais que j'ai un trou Dans ma journée ou quoi À emmener un planeur Avec toutes mes feuilles de cours dedans C'est-à-dire que j'imprime En général Soit mes fiches de révision Soit mes cours dedans Et je les mets dedans Et je continuerai à les emmener Parce que ça c'est un truc Que j'aime beaucoup beaucoup faire Parce qu'il est hors de question Que je m'amuse à coller Toutes mes feuilles de cours Et qui a même pu faire de l'estruti Toutes mes feuilles de cours Dans ma belette C'est même pas la peine Le truc il a été comme ça Jacques vous voyez J'ai juste collé mes trucs de pharmaco Et quelques petits trucs là Il est déjà au bout de sa vie On voit clairement là où il est utilisé Mais celui-ci voilà C'est le rescapé du lot de deux Que j'avais Que j'adore Et voilà Mais bon C'est pas du tout C'est pas du tout quelque chose Que j'envisage à long terme De tout mettre dans mon belette Même mes fiches de révision Non je vais garder mon planneur Ce sera juste voilà Un planneur de révision Je me transforme en Je sais une des jolies choses Voilà j'ai un planneur pour chaque truc Mais voilà C'est vraiment juste pour ça Mais voilà J'avais vraiment envie de vous reparler De ce petit Oh non je l'ai pas vu C'est grave et là je tourne Il me semble C'est le dessus Oh c'est rigolo Bref Voilà j'avais vraiment envie De vous reparler de ça Et un truc qui est très important Moi dans mes planeurs Et dans mes carnets J'ai envie de vous faire Un petit point dessus Donc je suis Je ne prends rien en cuir J'ai vu que les Leuchtturm Maintenant sur leur site Existe en cuir Je vous invite quand même A ne pas prendre de choses en cuir Surtout dans les carnets Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment prendre des carnets en cuir Parce que c'est incroyable joli Si vous faites un bel journal Honnêtement ce truc Il va vous faire quoi Allez Moi je vous dis honnêtement Ceux là Ils m'ont fait 4 mois Celui-ci Allez il fait le double Admettons il va me faire 7-8 mois Est-ce que vous croyez réellement Que la vie d'une vache Vaut 7-8 mois Dans un carnet Personnellement Non Alors le coup de Oui mais c'est pas des jeunes vaches Qu'on prend C'est des vieilles vaches Qu'on bute pour récupérer leur cuir Et alors La bute pour ton plaisir personnel De même que pour la viande Je ne suis pas l'exemple parfait Parce que Il m'arrive de manger de la viande Mais quand même Réfléchissons-y Un petit peu Et voilà Prenons des marques Un peu plus Voilà Je préfère mettre 19 euros Dans un carnet Oui Parce que Sur Amazon il vaut 17 euros Sur ses discounts Il vaut 19 euros Alors qu'il est envoyé par Amazon Alors je me suis fait U comme un Comme un débutant Voilà Je n'ai pas comparé Et je me suis fait U Mais voilà C'est vraiment quelque chose De très important A faire attention C'est pour ça Je vous invite A ne pas prendre De trucs en cuir C'est pareil Mes planeurs Ne sont pas en cuir Mon planeur Philofax Ils ont une gamme En cuir Qui est Qui coûte un peu La peau des fesses Et ils ont des gammes En signes et cuir Souvent c'est On a l'entrée de gamme En signes et cuir Par exemple Pour la gamme métropole Il y a le simili Et le vrai cuir Moi je prends le simili Parce que justement Je sais que Vous voyez là Je le mets au placard Donc je m'en suis servi Trois mois Là je vais peut-être L'abandonner pendant six mois Et puis je vais le reprendre après Je ne vais pas aller buter une image Pour ça Si on est connu Ça ne vaut pas le coup Surtout Pour l'utilisation que j'en ai Je vous dis Pour un carnet Qui va vous servir Grand max Un an Non franchement Ça ne vaut pas le coup Maintenant que j'ai tout fait tomber Je vais pouvoir vous laisser Voilà J'espère que cette petite vidéo A défaut de vous avoir été utile Vous aura diverti Voilà Si vous vous posez la question Des belles journaux Comment on peut les remplir Et tout Vous voyez que Il n'y a pas besoin d'être un grand artiste Vous marquez le nom de votre mois Vous vous attaquez direct Vous voyez Moi c'est pour ça J'ai fait les pages Dont je me sers vraiment très souvent Qui sont mes pages Ma page de mot de passe Ma page Voilà Pour prévoir sur 6 mois Quand même Parce que tu vois Rendez-vous au mois de mars Pour mes grandes sagesse Si je le marque dans un délit Au mois de novembre Je ne me rappellerai plus Au mois de mars Mais tu vois J'ai fait ma page de numéros Ma page de mot de passe Parce que ça C'est des trucs Dont je me sers vraiment Mais dans le mois Je ne vais pas aller amuser A aller faire un grand tableau Avec des grandes décos Des trackers Des machins Non Tu prends Tu écris tes cendres Et tu commences Voilà C'est Ah bah Raider Carol M'aimerait beaucoup Pour avoir rétabli les vérités Voilà A ça tu ajoutes Un sur l'univers Et tu es paré Tu as le bullet parfait Voilà Pas instagramable Mais utile Voilà voilà Et bien On se retrouve très prochainement Dans une nouvelle vidéo Moi J'espère que tu vas très très bien Prends très grand soin de toi même N'oublie pas que tu es la personne La plus unique Et formidable de ce monde Et si quelqu'un Essaie de t'en faire douter Un de ces jours Jartele ta vie Et reprends ta vie La plus magnifique qu'elle soit Voilà On se retrouve très bientôt Prends très grand soin de toi même Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz